Michel Daniel, je suis cadre supérieur de santé en Vendée et effectivement je suis expert à l'ANAP en numérique. C'est toi qui passe les diapos ? Voilà, donc là on va passer, donc on va faire une présentation générale du D2 et on verra les outils que l'ANAP propose sur les projets ici et on verra après les grandes actions. Donc le kit D2 est constitué comme les autres outils d'un autodiagnostic. Alors l'autodiagnostic dans le cadre du D2, il va largement au-delà des indicateurs D2 et c'était volontaire. C'était pour permettre aux établissements de balayer toute la problématique liée à un projet d'informatisation. Donc on va retrouver aussi bien un autodiagnostic concernant les problématiques d'interopérabilité, de cahiers des charges en vue d'un DPI, de la méthodologie de projet du DPI, de manière à aider les établissements puisque le DPI avait déjà fait l'objet d'un financement dans l'hôpital numérique, mais on voit aussi des renouvellements de DPI qui nécessitent de la méthodologie et on a aussi des établissements qui doivent se mettre encore en ordre de marche. Dans le kit D2, on retrouve en lien avec l'autodiagnostic le plan d'action, on verra un petit peu après les actions, les plans d'action proposés et puis des outils ressources avec les guides qui peuvent être, qui complètent effectivement cette problématique. Tu peux passer à la deuxième. Le plus largement au niveau des outils ANAP, c'est l'offre complète, la compréhension du domaine, l'offre complète, la compréhension du domaine. Là, je pointerais, donc c'est des outils qui sont déjà existants à l'ANAP. Je pointerais le kit de conduite de changement qui est plus récent pour lequel on va retrouver effectivement de l'aide en méthodologie de conduite de changement et qui va permettre aux établissements de retrouver tous les outils nécessaires pour mesurer, organiser, faire vivre ou évaluer cette conduite de changement. Et je pointerais également le kit RGPD qui lui va reprendre toute la méthodologie pour ce mettre en conformité et qui va permettre à la fois une phase de compréhension, mais effectivement, on va retrouver comment piloter la mise en conformité et cartographier, prioriser et gérer effectivement les données. Donc là, c'est ce qu'on va retrouver dans les grandes familles d'actions à mettre en œuvre pour valider les indicateurs, donc la D2. Donc, on va avoir effectivement une première partie avec une connaissance du D2, une deuxième partie plus opérationnelle pour la mise en place du DPI interopéable et du DMP, et puis une troisième phase pour faire vivre le DPI, dans lequel à chaque fois, on va retrouver les grandes actions à mettre en place. Si je prends l'exemple de vivre le DPI, donc assurer la sécurité et la confidentialité des données, assurer la migration des données, assurer la maintenance du DPI, qui va permettre aux établissements effectivement de pouvoir fixer leurs priorités pour l'atteinte des indicateurs du domaine.